Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Aujourd'hui les amis on va s'intéresser à l'un des tout derniers commandants Trajan Est-ce que c'est le nouveau Attila en rallye ? On va parler justement KVK, on va parler Ligoziris Mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est super simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous cliquez dessus et venez discuter avec nous de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne et bien plus encore Les amis je ne vous ai pas montré mon dernier match de la ligue On va y revenir dans cette vidéo en parlant de Trajan justement On va voir les events, on va voir là où il faudra être juste après avoir vu cette vidéo à 19h Vous allez voir un KVK de ouf qu'il faut suivre, je le suivrai, je vous ferai des rushs bien évidemment Et on en reparlera la semaine prochaine Mais avant cela regardons, on a eu un petit pop Alors certains m'indiquaient qu'ils n'ont toujours pas la taverne légendaire J'ai vu des nouveaux screens, donc vraiment, 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 n'investissez pas vos gems dans la taverne légendaire Sauf si vous avez vraiment beaucoup trop d'argent, allez-y, faites des donations à la chaîne Il n'y a pas de problème, achetez des packs, achetez des clés Mais sinon n'allez pas sur la taverne légendaire C'est vraiment pas destiné aux joueurs qui sont soit des Losspenders, soit des Mild Losspenders C'est vraiment uniquement pour les méga baleines Alors là, je claque ma clé, vous le voyez, j'ai grave de la chance J'ai enfin mon tour gratuit, j'ai eu 1125 Pierre, je suis vraiment content J'ai encore 40 jours, 16h, 43 minutes et 5 secondes pour me régaler de cet event Vraiment, on va vraiment abuser Non, je déconne, bien évidemment, je ne mettrai rien de plus que les clés que j'obtiens gratuitement Je n'en achèterai pas davantage Là, évidemment, j'ai une clé, j'ai un Gengis, mais c'est qu'une sculpture C'est pas grand-chose, vous allez me dire, c'est mieux que rien Oui, mais ça ne va pas me servir à grand-chose au final Trésor du Saint Chevalier, également à pop Et c'est tout ce qui est à pop d'intéressant D'ailleurs, je pense qu'on l'a sur un grand nombre de serveurs Alors là, le Trésor du Saint Chevalier, contrairement à la Terre Légendaire, c'est un bon event Et si vous avez déjà un duo ou plusieurs paires de commandants de haut niveau Si vous avez Trajan, d'ailleurs, on va y revenir Vous pouvez investir dessus, car c'est l'un des meilleurs events pour faire de l'équipement Rappelez-vous, avant, on avait les jardins Alors, ce n'était pas les jardins d'Eden, les jardins de l'infini, si je ne dis pas de bêtises C'était le nom, cet event où on lançait des dés tout bidon pour obtenir des équipements C'était vraiment pas très rentable Là, celui-là est beaucoup plus rentable Donc, vous pouvez investir massivement vos gems sur cet event-là Encore une fois, ça dépend de votre profil Il faut être un middle spender ou une baleine ou un dauphin, comme moi, pour investir des gemmes là-dessus Car au final, pour avoir un bon rendement, il va falloir en mettre pas mal Moi, je continue sur ce casque d'infanterie, je trouve pas mal J'en ai 11 où je pourrais aller sur un pantalon ou une armure Est-ce que j'ai quelque chose de mieux ? J'en ai 22 celui-là, c'est pour les archers Non, non, 3 de celui-là, hop, on verra Mais je pense que je vais continuer ce casque-là où j'en ai 9 Car il est pas mal du tout Et donc, vous pouvez obtenir pas mal de choses très intéressantes sur cet event Des trucs tout pourris aussi Mais il faut viser, bien évidemment, les 10 tours Pour avoir le coffre de choix de fragments de plan 5 Moi, c'est ce que je vais viser Puisque ça me permettra de faire une nouvelle pièce d'équipement légendaire Il doit pas m'en manquer beaucoup pour crafter cette nouvelle pièce On va poursuivre les amis et venir à ce sujet Trajan Trajan, c'est un commandant que je possède normalement, je crois Oui, je l'ai, mais je ne l'ai pas encore, hop Je me tâte actuellement à le monter Car lors de notre match de la Ligue Osiris Vraiment, on a eu une surprise en mangeant des rallies Trajan Alors, on va y venir tout de suite, notre match de la Ligue Alors, pour aller sur mon match de la Ligue Je vais là, je vais en Ligue Et je vais sur le calendrier Vous le voyez, en demi-finale, on a affronté Alors là, je suis chez les SOS, il faut que je retrouve où sont les WOS Je suis passé chez les SOS, justement pour faire mon match de tombeau d'Osiris Mais pour la Ligue, puisqu'on a été éliminé, comme vous le voyez 38 784 face à 33 190 Malheureusement, on a perdu, on a mené à peu près 25 minutes avant que la tendance se retourne Et que les SNC1, je suis presque dyslexique ou dyslexique C'est difficile aujourd'hui Donc, c'était tendu, des Coréens très très forts Malheureusement, donc, on a perdu, on est éliminé Je pense que le tour d'après, c'est les CB qui vont gagner Car malgré le niveau des SNC1, les CB sont vraiment d'un très bon niveau cette année Je vous ferai mes pronostics Et donc, durant ce match qu'on a perdu On a mangé face à notre Zenobia On a mangé des rallies assez inhabituels Puisqu'on n'avait jamais mangé de rallye comme celui-là Je vais vous le montrer, puisque d'autres serveurs sont venus me le demander Après avoir vu notre match, puisque Dracossien a streamé notre match Regardez donc le résultat J'en ai renvoyé 3, j'en ai retrouvé 3 J'étais en défense avec la Zenobia et la Theodora de Corsica Et croyez-moi, elle est ultra solide, cette Zenobia de Corsica Et malgré tout, si on regarde les bonus Hop là, vous le voyez Défense de l'infanterie, plus 175% Santé de l'infanterie, plus 85% Santé de l'unité de siège, on s'en fout Dégâts d'attaque normale, plus 1,5 De l'autre côté, ils ont un avantage sur l'attaque de l'infanterie L'attaque de la cavalerie, on s'en fout Puisqu'on a pris de l'infanterie Et pour le reste, c'était plus ou moins à notre avantage Et malgré tout, regardez ce premier rapport 1,187,000 d'un côté 1,306,000 de l'autre Et regardez, c'est à notre avantage Mais c'est pas dingue comme d'habitude D'habitude, l'écart est quand même beaucoup plus violent Et puis on le voit, les troupes en assistent Elles ont bien aidé Des troupes de débuff Avec Chandra, Guillaume par exemple Qui débuffe pas mal On a plusieurs troupes On a du Guanalex On a du Saladin, Guillaume qui était en assiste Ils étaient bien là en force On a bien évidemment de Letel Fleda aussi Trajan pour l'assiste également Donc ce premier rapport, on a perdu Mais Zenobia, Theodora a quand même bien tenu Là-dessus, on n'a pas été surpris par Trajan, Harald Sachant qu'avec Harald en binôme Apparemment ça serait vraiment le bon binôme Allons voir un deuxième rapport Je vous le retrouve Je vous le retrouve J'ai déjà perdu le nom de Voilà, c'est Alpa C'est celui-là à qui je l'ai passé en dernier Regardons ce deuxième rapport Toujours Zenoteo Toujours de Corsica Et là, il a perdu 1,315,000 Il y a moins de support Si je ne dis pas de bêtises ou c'est équivalent Non, c'est équivalent C'est équivalent Mais c'est plus dans notre avantage Donc on regarde C'est toujours les mêmes troupes qu'ils envoient en assiste Toujours avec cette Letel Fleda Trajan également Et donc là, ça a été à notre avantage On a gagné, l'écart est plus probant Mais encore une fois, c'est pas dingue On a un bon écart là Qui est plus présent que sur le précédent Mais c'est pas oufissime Comme je vous dis très souvent On regarde le troisième Là, vous allez le voir L'écart va commencer à être plus parlant Trajan, Harald Et là, c'est en faveur de Trajan Regardez 561,000 en puissance perdue Côté Zenobia 624,000 Et toujours, toujours Ces mêmes troupes en assiste On va en tirer des conclusions Après, je vais vous dire ce qu'il en est On a toujours pareil Ce Trajan, Etel Fleda Etel Fleda, Trajan Vraiment un binôme qui est très, très utilisé Troisième, non, quatrième rapport Hop là, je le cherche Alors qu'il est juste sous monnaie Quatrième et dernier rapport Regardez Encore une fois Là, on a eu Alors, il n'est pas là Le rallye Trajan Il est ici Donc, à Trajan Harald Et ça a été la défaite de la défense Et là, encore une fois Il y avait beaucoup de swarms Beaucoup de soutien Moins 1,1 million Moins 274,000 Si ça n'a pas été le premier à taper Le rallye Ça a été aussi ça La bonne stratégie Et on retrouve les mêmes binômes Sauf que cette fois On n'a pas en assiste De Etel Fleda Trajan Alors, la conclusion Qu'on peut en tirer Nous, de tous ces rapports Même si c'est des rapports Plus compliqués Ce n'est pas des attaques franches Puisqu'il y a de l'assist Il y a du swarm Mais des deux côtés Il y a de l'assist Il y a du renfort Et il y a du swarm Donc, on se retrouve un petit peu Dans une configuration réelle De KVK De défense de drapeau Ou de défense de porte Ou de forteresse On est vraiment dans quelque chose Proche de la réalité Lors d'un KVK On le voit Trajan Harald Fait le taf Défonce une Zenobia Théodora Mais Mais Pour défoncer Théo et Zeno Ou Zeno et Théo Plutôt Pour l'abattre En plus Trajan A besoin D'être assisté Et d'avoir Des troupes de support Notamment Des troupes De debuff Ou d'assist plus largement A son attaque C'est la conclusion Qu'on en a tiré Mais Donc Si on a Trajan Parce qu'on a toujours Le même résultat Sur les bonus C'est les mêmes Que ceux que je vous ai montré Tout à l'heure Si on a Trajan Et Harald C'est vraiment Le duo A utiliser Moi Je le conseille Donc Puisqu'un Attila Takeda Va se faire Brûler Face à un Zeno Théodora C'est sûr Si vous utilisez Des archers Un Ramsès Nabucodonosor Ou un Nabucodonosor Sirius Par exemple Vous allez vous faire Swarm Et vous allez être Ultra fragile Si vous utilisez Trajan Harald Si on vous swarme Ça va vous rendre Que plus fort Donc ça va être À votre avantage Même si vous restez Moins Je dirais Moins solide Qu'une troupe Plus traditionnelle D'infanterie Puisque Trajan Apporte peut-être Moins de bonus Mais ça reste quand même Très solide Ça reste de l'infanterie Et avec Harald En binôme On va hésiter A vous swarme Parce que si on vous swarme Encore une fois On va prendre cher Si en plus Vous avez des troupes D'assist Type Mulan Des buffers De ce type là Vous allez faire Un rallye Monstrueux Donc Si vous avez Du support Si vous avez De quoi Accompagner Votre rallye En KvK N'hésitez pas Prenez Trajan Avec Harald Vous allez vraiment Avoir une attaque Au top Du top Voilà mon conseil Et c'est bien pour ça Qu'actuellement J'hésite Vraiment A le monter Je pourrais monter Harald L'expertiser Je pourrais Expertiser Trajan Mais j'hésite Parce que je voulais faire Zenobia aussi Donc vraiment Là Je suis en pleine hésitation Et ça fait pas mal de temps Vous savez que j'hésite J'attends les nouveaux commandants Les nouveaux cavaleries Donc je vais attendre De voir ce que vaut Edwige Alors on va y avoir tout de suite Je vais voir ce que vaut Edwige Et Xian Yu Mais Il est possible Que je monte prochainement Si je le fais Je vous le ferai en vidéo Il est possible Que ça va dépendre d'Edwige Si Edwige est toute naze Ça sera Le roi du chocolat Xian Yu Suivi Que je vais monter Et peut-être avec Trajan Xeno Et Y SS Et YSS Ça va peut-être s'orienter Comme ça Le choix des 4 commandants Que je vais monter Pourquoi 4 ? Parce que vous le savez Si je vais dans talent Dans compétences Vous le savez Si je vais dans compétences J'ai 2359 sculptures Il m'en faut 2700 Donc à 350 près J'ai de quoi en monter 4 Donc ça va le faire normalement A présent les amis Allons voir ce KVK de ouf Cette ouverture de porte Où vous devez absolument être Si vous regardez cette vidéo A 18h Lorsqu'elle est release Vendredi 18h Ça sera le week-end Ça sera de la balle Et bien Il vous faut être sur le KVK C1 10 17 Oui Ce numéro vous parle Oui Je vous ai déjà montré ce KVK Allons le voir tout de suite C1 10 17 C1 KVK La lutte des 8 C'est le KVK Où tout le monde va être ce soir C'est le KVK de Chouny Et surtout de Chouny Et surtout de Bunny Le 12 54 Le 13 75 Le 13 65 Donc je vous ai déjà montré la carte Et je vous avais montré la zone d'occupation On a tout simplement Alors hop là Tu m'emmènes pas au bon endroit Hop on va tout de suite voir Bunny On a ici notre ami Bunny du 12 54 Et sa team qui a conquéri entièrement Zarat et la Havane Alors qu'ils sont face à des adversaires Donc leurs adversaires sont bloqués De l'autre côté on a la team de Chouny Le 13 65 Qui normalement est moins fort que le 13 75 Mais on va voir ce que ça donne quand ils vont être ensemble A réussi à avoir les deux zones Villa Villa et Sakaka Avec leurs alliés Donc on a en Clarence l'allié du 13 55 Qui est en Wedgie Ils vont sortir en force d'une puissance Ils vont arriver en Brookton De l'autre côté Donc on aura tout simplement juste le 12 54 Donc en Brookton On va avoir le 12 54 Face à deux serveurs Donc là ils vont se retrouver Enfin plus que deux serveurs Mais deux gros serveurs Mais en vrai ça va être du 4 contre 2 Puisqu'il y a deux serveurs Ils sont deux sur le 12 54 Le 12 54 et son allié De l'autre côté ils sont aussi deux Donc ils seront quatre serveurs Contre deux en Brookton Donc ça va être tendu pour le 12 54 Pareil en Chiqui Ça va être du 4 contre 1 Parce qu'il y a deux serveurs Le 13 75 et son allié Et pareil juste au sud En Lucerne Donc ça va être violent En Chiqui et en Brookton C'est là qu'il va falloir suivre les combats Plus précisément Surtout en Brookton C'est là que va se jouer Ce KVK Les gagnants et les perdants Vont se décider sur ces terres là Puisque en bêta faux Ça va être du stand by Ils vont tenir seulement Je pense que Ceux qui sont en machin Ils vont juste mettre des troupes Pour bloquer Et éviter que leurs ennemis Qui les deux alliés du 12 54 Avance Et pareil En pass sur Juan Enfin moi c'est ce que je leur conseille Pass sur Juan Et bêta faux On joue le temps mort On met des forteresses On se bat pas vraiment Mais on empêche l'adversaire d'avancer Et de l'autre côté On se concentre en Brookton Et en Chiqui Car si on bat Le 12 54 Sur ces deux terres là La partie est pliée Après on pourra aller En pass sur Juan Et en bêta faux Pour aller raser Les alliés Les chers alliés Du 12 54 Donc vraiment Hop là Je vais vous mettre l'heure exacte Regardez Ca ouvre dans 9h23 24 secondes Très précisément Donc à 19h Heure française Sachant que la vidéo est relise à 18h Pour une fois Vous pourrez foncer dessus Après la vidéo Il va rien se passer Pendant la première heure Et c'est surtout après Plus tard Que ça va vraiment éclater Et d'ailleurs J'essaierai de vous faire Un max de record Avant et après Pour vous en parler En tout début de semaine prochaine Lundi ou mardi On va voir Et on verra La stratégie qui a été adoptée Que je vous commenterai Et sur Parce que sur le même timing Pratiquement Quand ça va devenir intéressant Regardez sur mon méga KVK Mon KVK Mon KVK Où on est pratiquement 8 Imperium Regardez L'ouverture Enfin L'ouverture Des hôtels Des ténèbres Vous savez Ce qui a fait rager baba Car les JWM N'étaient pas mobilisés Et donc Il arrête le jeu C'est tellement triste Regardez L'hôtel des ténèbres Pour l'instant Il est fermé Mais Il ouvrira Aujourd'hui Il va ouvrir Très précisément A 21h 22 UTC Donc 23h 22 Pour nous Donc Plus ou moins C'est le moment Où il y aura encore Beaucoup d'action Sur le 1254 Donc je ferai un record Aussi De cette partie là Pour vous montrer La mobilisation Et on verra Qui va gagner Ces zones là Et ce qu'on a assez Affaibli Le 1239 Pour gagner Puisque Depuis le début De notre KVK Le 1239 Refuse Tout simplement D'affronter Leurs adversaires Du sud C'est à dire Les plus puissants Le 1401 Il faut dire Ils sont monstrueux Donc Moi je les comprends Et le 166 Donc Ils ne veulent pas Aller à la confrontation Donc forcément Ici Forcément Ils vont aller Sur nous Sur cette zone de combat Le 12 Trot Of On va voir Peut-être Ils vont avoir Un sursaut d'orgueil Et aller au sud Pareil Le 1177 Qui a comme allié Le 1194 Pense qu'il peut Nous rouler dessus C'est le trash talk Actuel Du Qui Du LKC Du Lost Kingdom Channel Donc c'est là dessus Qui nous trash talk Qui pense qu'ils vont nous rouler dessus Après l'ouverture des portes Donc forcément Ils vont aller Sur notre altar Et pas aller Sur l'altar Qu'ils ont en commun Avec Leurs adversaires Qui sont au sud Le 1401 Et le 1166 Donc ça sera Très probablement Une victoire facile Après je me trompe peut-être Ils vont peut-être tenter On verra ça Donc très précisément Maintenant Dans un peu moins de 9h30 Et dans un peu plus de 9h Les amis C'est la dernière semaine De la Ligue Osiris Les playoffs On va passer donc En phase finale Comme promis Je vous ferai des pronostics Également Je vais créer des comptes Surtout Des petits serveurs Un petit peu partout Pour être en mesure De le faire Alors ça sert à rien D'aller là Puisque la Ligue Osiris C'est ici Je vais vous commenter Ce calendrier Pour les matchs Pareils On verra Pour l'instant Je ne peux pas vous donner Qui à mon avis Va gagner Mais soyez assuré Je vous dirai Quels sont mes pronostics Pour que Comme à chaque saison A chaque saison Sans exception On s'est blindé Et on a vidé le store Alors c'est pas celui là C'est le nouveau store Qui apparaîtra On va se blinder D'ailleurs Un petit conseil Pour ce store là Puisque j'y suis passé Hop là N'investissez pas Sur des sculptures De commandant légendaire Achetez des expansions D'armées avancées Une expansion avancée D'armées Au mieux Dans le store De la marchande Vous pouvez l'avoir A 1500 gemmes Alors que des sculptures Vous pouvez les taper A 1000 gemmes Donc vraiment Le plus rentable C'est les expansions Avancées d'armées Quel que soit votre profil Sauf Sauf Si vous ne faites Jamais La ligue Osiris Et jamais De KVK Si vous êtes un tout petit profil Mais pour tout ce qui est Low spender Middle spender Et les autres au dessus Vraiment C'est très rentable D'acheter Les expansions D'armées avancées C'est le conseil Que je peux vous donner Sur ce store là Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude Comme d'habitude Les amis N'hésitez pas à lâcher Un colo Salve Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Un excellent week-end A tous les amis Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz